Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide des accessoires d'armes 3.23 Aujourd'hui on va se concentrer un petit peu sur tout ce qui est accessoires, objets que l'on peut monter sur nos armes FPS, nos pistolets, nos fusils d'assaut, nos fusils longue distance. Mais avant de commencer, je vous demanderai que si vous aimez mon contenu et la vidéo, mettez un petit j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Twitch, sur BIM et rejoignez mon Discord. Vous trouverez tout ça dans la description de la vidéo. Pour faire ce petit guide, je vous ai concorté un super PDF, une haute résolution sur laquelle on va se déplacer un petit peu afin de regarder les accessoires d'armes. Et on commence tout de suite avec les accessoires montés. Ce sont des accessoires que l'on met sous le canon. On commence avec le 250E laser. C'est un petit appareil qui va nous permettre d'avoir une petite lumière laser pour nous indiquer où va se diriger notre projectile, où va toucher notre projectile. C'est un petit accessoire qui est utile en close combat, typiquement. Sachez que si vous avez maintenant, depuis la 3.23, un casque de combat, vous allez avoir une petite croix qui s'affiche comme un sort de viseur. Donc, vous n'aurez plus besoin de ce laser. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa visuellement d'avoir un petit laser rouge. Tout comme la Field Lit, qui est une lampe que vous pouvez fixer sous le canon de votre arme et qui vous permettra donc d'avoir une lumière supplémentaire en plus de votre lumière de casque que vous pouvez activer afin d'avoir plus de lumière. Ou bien, si vous n'avez tout simplement pas de casque pour pouvoir faire de la lumière, donc vous pourrez utiliser la Field Lit. Ce sont deux accessoires que vous pouvez activer et désactiver avec la touche U de votre clavier. Vous pouvez les installer sur toutes les tailles d'armes. Ce n'est pas du tout un problème. Et on va passer à la suite. Au niveau des tailles d'armes, juste qu'on soit bien clair, il y a quatre tailles d'armes qui existent dans Star Citizen. La taille 1 pour les pistolets, la taille 2 pour les fusils d'assaut, la taille 3 pour les fusils longue distance et la taille 4 pour les armes un peu non conventionnelles comme le lance-missile et le ray gun. On va bien entendu donc pas parler des tailles 4 parce que les tailles 4 n'ont absolument aucun accessoire que l'on peut monter dessus. Donc on va parler des accessoires de taille 1 à 3. On passe un petit peu pour les accessoires de canon. Le premier accessoire, c'est le tacite suppresseur. Donc c'est un silencieux, tout simplement. Vous pouvez le monter sur toutes les tailles d'armes. Les dégâts vont être réduits de 10%. Quand vous tirez avec un silencieux, vous allez avoir le recul qui ne change pas et une énorme réduction du bruit de 95%. Je vous confirme très clairement que ça fonctionne. Si vous êtes en bunker et que vous éliminez une cible avec votre silencieux, les autres membres hostiles, autres que s'ils sont dans leur champ de vision, ils ne vont pas remarquer que vous êtes là. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien si vous abattez une cible dans un bunker avec un silencieux et que vous avez d'autres cibles hostiles à l'intérieur et elles ne vont tout simplement pas savoir que vous avez abattu votre cible. La dispersion ne va donc pas changer avec le suppresseur et au niveau des types d'armes, vous pouvez mettre un silencieux sur n'importe quelle arme, qu'elles soient énergétiques ou balistiques, sauf exception. Il y a un type d'arme qui est les types électrons qui concernent deux armes, qui est le pistolet Yubarev et puis le fusil longue distance Atskav. Ce sont deux armes de type électron et donc du coup, vous ne pourrez mettre aucun accessoire pour canon sur ces armes-là. Les modes stabilisateurs que vous pouvez mettre sur toutes les tailles d'armes, les dégâts sont inchangés. Vous allez avoir une réduction de recul de 30%. C'est un stabilisateur, donc l'objectif, ça va être de réduire en effet le recul de l'arme. C'est quelque chose de très utile sur les armes laser qui ont tendance à avoir un recul élevé. Vous allez augmenter votre bruit de 20% avec les modes stabilisateurs, donc l'ennemi va pouvoir vous entendre de plus loin. Donc faites attention à ça. La dispersion ne va pas changer et c'est exclusivement pour les armes de type énergétique. Le scion compensateur, utilisable pour toutes les tailles d'armes, les dégâts sont inchangés. Le recul va être de moins 30%. Une augmentation de bruit de 20% et une dispersion réduite de 50%. Uniquement utilisable pour les types balistiques. C'est un accessoire qui est très intéressant pour ce qui est armes moyennes et petites, donc tout ce qui est SMG ou P4 par exemple, le fusil d'assaut moyen. Donc une P8, une P4 de chez Beryl, c'est très bien. Le scion compensateur va très bien faire le travail pour ça parce que l'objectif, ça va être de réduire le recul fortement pour que vous puissiez tirer de manière plus précise plusieurs tirs au coup par coup. Donc c'est vraiment un très bon accessoire pour ce genre d'armes. Le Veil Flash Header, pour la taille 1 à 3, les dégâts sont inchangés. Vous allez avoir un recul de moins 15%, un peu plus faible que le scion compensateur. Et une augmentation du bruit de 20% et une dispersion beaucoup plus réduite encore que le scion compensateur. Donc moins 70% de dispersion. C'est seulement pour les types d'armes balistiques. ça va être un super accessoire pour les LMG type FS9 par exemple de chez Beryl. Donc vraiment pour les mitrailleuses lourdes, ça va être un super accessoire parce que la dispersion va être fortement réduite et le recul est beaucoup moins important à réduire sur ce type d'armes. Petit avantage qu'il y a pour le Veil Flash Header en plus qui n'est pas marqué dans le tableau, ça va retirer du coup le flash de votre tir au canon. Donc vous voyez comme par exemple là sur le pistolet, vous voyez en fait cette flamme qui sort du canon. Eh bien avec le Veil Flash Header, elle va disparaître. Et donc visuellement, si vous êtes dans l'ombre, on ne saura pas que vous êtes là. Donc on va vous entendre plus avec l'augmentation de 20% de bruit. Mais par contre, visuellement, si vous êtes dans l'ombre, on ne saura pas que vous tirez de cet endroit. On quitte un petit peu les accessoires pour canon pour se concentrer sur les points rouges. Donc les points rouges, ce sont des petits accessoires que l'on monte à la place des réticules de visée. Ça va être pour bonifier un petit peu la visibilité en close combat pour le réticule de visée, clairement. Vous avez deux genres de points rouges. Vous avez les deltas et les gammas. Les deltas sont un simple point rouge en fait sur une petite plaque en plexiglas. Et les gammas sont des... Ça va être une visée un peu holographique. Donc vous allez avoir un petit viseur holographique à l'intérieur. Je vous laisserai du coup voir un petit peu ce que vous préférez entre l'un et l'autre pour le delta x1 et le gamma x1 parce que les gammas peuvent avoir un zoom x2 ou x3. Au niveau de leur possibilité d'achat, vous avez le delta x1, le gamma x1 et x2 qui sont achetables en magasin. Le x3 n'est pas achetable. Il me semble que le x3 est accessible uniquement comme un subscription flair donc pour les abonnés Star Citizen sur certaines armes. Mais dans tous les cas, elle n'est pas achetable. Peut-être qu'on peut trouver un gamma x3 en loot, dans des boîtes de loot mais je n'ai jamais vu. Donc je vous laisserai regarder un petit peu ça. La zéro augmentation, la distance maximum et l'auto zéro, ce sont des termes qu'on va regarder un petit peu dans le prochain tableau. Je vous expliquerai ça. Mais les points rouges, non, non, absolument pas. Et on va donc passer aux lunettes de fusil. Donc les points rouges, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur toutes les armes. Donc les lunettes de fusil, comme leur nom l'indique, ce sont des lunettes de fusil. Donc du coup, vous ne pourrez pas mettre ce genre de lunettes sur des pistolets, évidemment. Donc ça commence à partir de la taille 2 et vous pouvez mettre également sur des tailles 3, donc les fusils longue distance. L'OT4 RF, donc avec un zoom x4, elle est achetable uniquement via l'achat d'un S71 de chez Gemini. vous allez avoir une zéro augmentation de 100, une distance maximum de 1000 et pas d'auto-zéro. Alors, la zéro augmentation, qu'est-ce que c'est ? La zéro augmentation, c'est la distance que vous avez. Quand vous regardez dans votre lunette, vous allez avoir des petits traits en haut et en bas. en haut et en bas et chaque trait correspond à une distance balistique de 100 pour le cas de l'OT4 RF et du TAO+. Donc, si vous voulez viser une cible qui est à 200 mètres, par exemple, eh bien, vous devrez viser la cible de trait en bas parce que la balistique de la balle avec la gravité, elle va baisser. Et donc, du coup, si vous voulez toucher à 200 mètres, il va falloir mettre votre visée sur deux traits en bas. Donc, 100 plus 100, 200. La distance maximum, c'est l'indication dans la lunette de l'endroit où vous visez. La distance de l'objet, la chose en fait que vous visez et la lunette de fusil est capable de le faire jusqu'à une distance maximum de 1000. C'est tout simplement un calcul de distance que la lunette fait pour vous indiquer que l'objet que vous visez est à 200 mètres, par exemple. L'auto-zero, c'est une fonctionnalité qu'il y a dans certaines lunettes de fusil où vous pouvez faire passer le point central de votre lunette à la distance que vous visez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une cible à 200 mètres, vous visez votre cible, votre distance maximum vous montre que la cible est à 200 mètres. Donc, du coup, vous devriez mettre une zéro augmentation de trait en bas pour être à 200. Eh bien, la fonctionnalité auto-zero peut, si vous attribuez une touche sur l'auto-zero dans KeyBindings, parce que par défaut, elle n'est pas attribuée, donc vous devez aller attribuer une touche pour ça, eh bien, ça va mettre le centre de votre lunette à 200. Donc, voilà. Le T4 RF et le TAO+, n'en ont pas. Comme vous pouvez le voir, vous aurez d'autres lunettes qui n'en ont pas, d'autres qui en ont. Il reste une petite fonctionnalité qui existe pour certaines lunettes. C'est un petit avantage et un désavantage selon si vous l'utilisez ou ne l'avez pas, parce que ça peut prendre un certain temps à faire. Pour la TAO+, c'est en loot seulement. Vous pourrez les trouver sur des... La TAO+, vous les trouvez du coup sur les P4, typiquement. Vous en trouvez beaucoup en bunker en ce moment. Donc, voilà. Vous trouvez seulement en loot. Vous ne pouvez pas les acheter et vous en trouvez particulièrement sur les P4 en bunker. On passe aux lunettes de fusil pour les fusils longue distance, donc taille 3 minimum. Pour la Black Prism, donc en zoom x8, elle est achetable uniquement... Elle n'est pas achetable, donc loot seulement sur les fusils scalpel. Vous avez une zéro augmentation de 100, une distance maximum de 1000 et pas d'auto zéro. Pour la TETA Pro, donc en x8, loot seulement, ce sont sur les P6 de chez Berry. Une zéro augmentation de 100, une distance maximum de 1000 et pas d'auto zéro. L'OT8 RF en x8, loot seulement sur les A03. Donc les A03, c'est Gemini. vous avez une zéro augmentation de 100, une distance maximum de 1000 et un auto zéro. Donc du coup, comme je vous disais, vous pourrez du coup, en cliquant sur la touche, permettre de remettre, de mettre le centre de votre lunette, de le mettre à la distance où vous visez, afin d'avoir une distance. Donc si vous avez typiquement, par exemple, une cible qui est à 230 mètres, et bien ça vous permettra de mettre le centre de votre lunette à 230 et pas de devoir tâter un petit peu de la distance visuellement, plus ou moins. La touchstone en 4.8 donc se loot seulement sur les Arrowhead avec une zéro augmentation de 100, une distance max de 1000 et un auto zéro actif. On passe un petit peu sur les lunettes de fusil pour les fusils longue distance qui sont en x16. Vous avez donc un loom x16 sur l'Omarov, un achetable non, seulement en loot sur les Hatskav. Rappelez-vous, les Hatskav, ça fait partie d'une des deux armes qui sont des fusils de type électron. Donc vous ne pouvez pas mettre d'accessoires de canon typiquement dessus. Et donc, vous avez une zéro augmentation de 200, une distance max de 2000 et vous n'avez pas d'auto zéro sur l'Omarov. Contrairement à l'E16 qui se loot seulement, rarement sur des P6 de Behring. Donc clairement, par hasard, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur une E16 en lootant une P6. Une zéro augmentation de 200, une distance max de 2000 et un auto zéro avec une lunette x16. C'est très sympa. si vous arrivez à en looter une parce que comme ça, vous pourrez vraiment tirer à très longue distance. Voilà, c'était un petit peu le petit live guide des accessoires d'armes 3.23. C'est une grosse page PDF que vous pouvez acheter sur mon magasin Ko-Fi. Vous pouvez l'acheter pour 1 euro minimum. Vous pouvez me donner plus si vous le souhaitez. Mais voilà, vous avez accès à ce PDF pour avoir accès un petit peu en un clin d'œil un petit peu à tous les accessoires d'armes 3.23. Vous avez accès donc à ça. Dans tous les cas, moi, je vous ferai une mise à jour de ce PDF à chaque fois qu'il y a un accessoire qui s'ajoutera ou bien même qu'il en enlève potentiellement sur exactement en fait sur cet achat-là. Donc, si vous l'achetez, vous l'achetez pour toujours et vous l'aurez pour toujours et vous l'aurez mise à jour. Je ne vous ferai jamais un achat double pour ça. Donc, soyez tranquille. Les accessoires d'armes, le PDF, ça commence avec la 3.23. Ce sera peut-être l'accessoire d'armes 4.0 que vous aurez et que vous pourrez re-télécharger combien de fois vous voulez parce que vous l'aurez acheté et du coup, vous l'aurez pour toujours. Je vous ferai donc à chaque fois qu'il y a un accessoire qui s'ajoute ou qui s'enlève, je vous referai un PDF et vous pourrez y accéder gratuitement pour les mises à jour donc après votre achat de seulement 1 euro minimum. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit live guide et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. T'es où ? Chez nous, rien de romantique Tu ferais mieux de fuir dans un saut quantique Oh, les gars c'est pour les pas Je vous remercie C'est pour lui pour essayer